— Il y a une autre délibération, la délibération numéro 9, qui est sur les tarifs applicables pour l'allocation du THV. Mais là aussi, il n'y a aucun changement de tarif par rapport à l'année dernière. On passe au vote. Qui est contre ? Oh, pardon, Mme Ersan. — En commission culture, on avait échangé avec Mme Littard et puis les personnes présentes sur la rubrique « Autres associations communales » à la page 34, « Autres organisations et associations, après entreprises, d'enlever les points de suspension et de mettre directement la virgule pour éviter d'y associer d'autres entreprises, comités et CE. » — Les 3 points permettent la souplesse ? — Oui, pour enlever la souplesse. — Il n'y a pas d'autre cas ? — La même chose au-dessus pour associations culturelles et amateurs. — Enfin ça peut être plus souple, ça, mais surtout sur « Autres organisations et associations ». Là, on avait demandé à ce que soit... — Je prends note, mais je vois ça avec les services, la différence. Si on enlève les 3 points, ça sera moins souple. — C'était la volonté que ça soit moins souple. — C'était la volonté au sein du... — Est-ce que ça avait été vu en commission ? — Oui, oui. — Ah ouais ? — Oui, donc... — Et ça avait été vu dans ce sens-là ? — Oui, oui. — Ah bon, alors si ça était vu dans ce sens-là et qu'il y a un avis de la commission, on y va. — C'était plutôt favorable. — Pour les 2 rubriques ? — Surtout pour l'organisme... « Autres organisations et associations ». — D'accord. — Surtout sur celui-ci qui avait été... — OK. Donc on rectifie. Parfait. On passe au vote. — Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est un vote à l'unanimité. Je vous en remercie.